... Bienvenue à tous dans ce podcast sur la vie extraordinaire des saints. ... Des racines humbles. Saint Jean Bosco, le troisième garçon d'une famille de modestes cultivateurs, naît à Becchi. Élevé dans la pauvreté, son intelligence remarquable et sa vivacité d'esprit attirent l'attention dès son jeune âge. Malgré les difficultés, il se forge un chemin vers l'éducation, travaillant dur pour payer ses études. En 1841, il est ordonné prêtre. Une petite anecdote est son rêve prémonitoire. À l'âge de 9 ans, Jean Bosco a un rêve prémonitoire qui façonne sa vocation. Entouré d'enfants blasphémateurs, il réagit d'abord avec violence. Cependant, Jésus et la Vierge lui apparaissent, l'invitant à instruire ses enfants non par la force, mais par la douceur et la charité. Ce rêve devient le fondement de son approche éducative. L'œuvre éducative de Saint Jean Bosco Dès ses débuts, en tant que prêtre, Jean Bosco accueille des jeunes abandonnés et fonde son premier oratoire, dédié à Saint François de Sales, en 1844. Son œuvre s'étend rapidement avec la fondation des Salésiens en 1859 et des Salésiennes de Don Bosco en 1872. Son approche pédagogique unique, basée sur la raison, la religion et l'affection, forme le cœur de son action éducative. La raison, un jeune peut devenir partenaire de sa propre éducation, lorsqu'on dialogue avec lui sur les enjeux de son avenir. La religion, le jeune est porteur de questions essentielles sur le sens de la vie. Le message chrétien propose un chemin qui transcende les échecs personnels. Et enfin, l'affection. Don Bosco prône une proximité de l'éducateur, présent dans l'expérience de la vie du jeune. Ainsi, ses conseils sont plus adaptés et mieux reçus. Pour Jean Bosco, l'adulte face au jeune n'est pas un supérieur, mais un guide, à la manière de Jésus, le bon pasteur de l'Évangile. Une résolution ferme et constante animait Saint Jean Bosco. Sa sollicitude pour les jeunes défavorisés, les pauvres et ceux qui sont privés d'instruction, répondit toujours davantage à une exigence spirituelle qu'à une exigence exclusivement sociale. La famille salésienne est l'héritage de Saint Jean Bosco. Don Bosco n'est pas simplement un éducateur, mais le fondateur de la famille salésienne, un mouvement englobant des laïcs dévoués au bien-être des jeunes. Sa mission dépasse les frontières, s'étendant à la formation professionnelle, à l'enseignement, à la catéchèse et à l'accompagnement des jeunes défavorisés dans le monde entier. « Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. » Ce slogan, repris dans toutes les institutions salésiennes, constitue le meilleur résumé de la pensée pédagogique de Don Bosco. « On peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. » Voilà, mes chers amis, l'histoire captivante de Saint Jean Bosco, un prêtre au cœur généreux, dévoué à l'éducation et au bien-être des jeunes. Son héritage perdure à travers la famille salésienne et continue d'inspirer des générations entières à être des citoyens honnêtes et de bons chrétiens. Merci de vous être joints à nous pour cet épisode et n'oubliez pas de partager ce podcast. Mais n'oublions pas nous aussi, avant de nous quitter, de prier pour la jeunesse et de demander à ce grand saint de prier pour nous. Ô Saint Jean Bosco, père et maître de la jeunesse, toi qui, docile à l'esprit, a transmis à la famille salésienne le trésor de la prédilection. Pour les petits et pour les pauvres, apprends-nous à être pour eux, chaque jour, les signes et les porteurs de l'amour de Dieu, et fais grandir en nos cœurs les sentiments même du Christ bon pasteur. Demande pour tous les membres de ta famille la bonté du cœur, la ténacité au travail, la sagesse du discernement, le courage de donner un témoignage d'Église, la générosité missionnaire. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l'alliance que le Seigneur a scellée avec nous, et fais que, conduit par Marie, nous parcourions joyeusement, avec les jeunes, la voie qui conduit à l'amour. Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l'alliance que le Seigneur a scellée avec nous, et fais que, conduit par Marie, nous parcourions joyeusement, avec les jeunes, la voie qui conduit à l'amour. Amen. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501